But est qui souffre avec les plus faibles. A priori pourtant, rien ne le destinait à cette vie, mais il fait partie de ces familles où les enfants grandissent dans le même milieu, reçoivent la même éducation, mais prennent des chemins séparés. Son frère, c'est François Serac, président du CNPF, le patronat français, de 1972 à 1981. Lui, il s'appelle Pierre, il est entré en religion et il a choisi de vivre avec les pauvres. A 76 ans, et après plus de 40 ans passés en Inde, il aide aujourd'hui les 300 000 réfugiés cambodgiens sur la frontière thaïlandaise. Envoyé spécial sur le camp de Sitte II avec le Père Serac, c'est un reportage d'Anne-Marie Masquin et François Debeau. Nous sommes ici sur la frontière cambodgienne. La frontière cambodgienne est à un kilomètre, un kilomètre et demi d'ici. Vous avez là-haut les montagnes du Dandrek, le rocher blanc que vous apercevez là-haut, c'est le Cambodge. Sur la frontière thaïlandaise, 300 000 Cambodgiens attendent dans ces camps que la situation politique se débloque dans leur pays. Depuis 1970, ils ont tout enduré. Les bombardements américains, la dictature de Lon Nol, le génocide des Khmer Rouges, l'invasion vietnamienne. Plus de 300 volontaires venus du monde entier travaillent avec eux et partagent leur vie. Parmi eux, Pierre Serac. Après avoir vécu 46 ans en Inde avec les plus pauvres, ce jésuite français est arrivé en Thaïlande il y a 10 ans. 22 ans, 22 ans, 22 ans, 22 ans, on a perdu des jambes et un bras. Nous pensons, par exemple, que la présence est plus importante que l'action. Nous pensons que l'être est plus importante que la voix. Ce sont des principes qu'on avait appris en Inde il y a longtemps. Mais nous pensons très fortement que notre présence au milieu du camp est plus importante que les choses que nous faisons. Quand on travaille dans une école ou dans un dispensaire, pour moi, ça n'a aucune importance. C'est la présence humaine, amicale, au milieu d'eux. Faire la route avec eux, la main dans la main. Ils marchent sur la route, ils marchent dans la nuit. Nous marchons sur la route, nous marchons dans la nuit. Avec eux. 8 heures du matin. Comme chaque jour, le Percérac arrive au camp de Site 2. Nous arrivons au premier checkpoint de l'armée. Autre fois, ce checkpoint était beaucoup plus strict, beaucoup plus sévère. Maintenant, c'est un vertical. L'armée Thaï contrôle l'accès de tous les camps et interdit à tous les étrangers d'y demeurer la nuit. Site 2, c'est le camp le plus grand. 150 000 personnes vivent là. Comme tous les Cambodgiens de la frontière, ils n'ont aucun statut juridique. Ils ne sont pas considérés comme des réfugiés, mais comme des personnes déplacées qui ne peuvent ni rentrer chez elles, ni partir pour un pays d'accueil. Ils ne survivent qu'avec l'assistance internationale. L'ONU, par l'intermédiaire de l'UNBRO, les organisations humanitaires, comme le COER, le secours catholique thaïlandais, dont le Percérac fut l'un des premiers animateurs. Toute cette réalité, toute cette détresse éclate dans les dessins de ces enfants qui n'avaient jamais peints avant qu'une jeune enseignante ne les rejoigne. Une bonne partie des élèves sont orphelins et ils vivent évidemment une solitude affective très forte. Donc ça s'exprime aussi dans leur dessin. Ils parlent beaucoup de choses dans leur dessin. Ils parlent de temps en temps de la guerre, qu'ils ont tous vu. Ils parlent beaucoup des camps aussi, mais la plus grande partie de leur dessin évoque le Cambodge. Le Cambodge dont tout le monde part évidemment dans le camp, qui est presque mythique. Il y a toujours un moment où la réalité revient dans le rêve et la fait basculer dans le cauchemar. C'est un moment où la réalité revient dans le monde. Tous les matins, Father Pierre, comme l'appellent les Cambodgiens, rend visite à ces vieilles femmes. Leurs maris, leurs enfants ont disparu dans la tourmente des années 70. Le père Sérac s'occupe d'elles avec le même amour, la même disponibilité dont il a toujours fait preuve pour régler les affaires du camp. Santé, éducation, relations avec les autorités. Et ce qui est très important ici, c'est qu'elles suivent donc le rite du monastère. Elles sont tout près de la frontière ici. C'est des endroits les plus dangereux du camp. Nous sommes à peine à 1 km de la frontière. Donc c'est là que quelquefois les obis pourraient tomber. Nous avons compté que pour battre une petite maisonnette et donner un complet aux vieilles femmes, c'est-à-dire deux pièces, ça doit coûter en moyenne entre 600 et 700 baht, ce qui fait à peu près 150 francs, je crois. Alors avec 150 francs français, nous donons une maison et le vêtement. C'est ce qui est le prix d'un repas en français. Qu'est-ce qu'il présente? Ah! Ah! Tini! Ça va? Ça va? Ça va? Oui! Vous n'avez pas remarqué, ils embrassent tout le monde ici. Les vieilles femmes et les jeunes femmes. Et les enfants. Parce qu'ils ont besoin de tendresse. D'un geste humain de tendresse. Et tellement de gens reviennent pleurés. Dans les bras, c'est incroyable. Ils n'ont pas fait ces dossiers par pudeur, parce qu'ils sont déjà dans des grandes pudeurs. Mais ils vous diront, nous, Khmer, nous serions le jour et nous pleurons la nuit. Une dizaine de camps s'échelonnent le long de la frontière. Tous se sont administrés par les différentes factions. Khmer Rouge, Sihanouk, Son San. Celles-ci forment une coalition qui dispose d'un siège à l'ONU. Le gouvernement de Phnom Penh n'étant pas reconnu par les occidentaux. Les 300 000 Cambodgiens de la frontière, bien que sans existence légale, justifient cette situation et servent de réservoir pour les armées de ces parties. Les Khmer Rouges n'auraient jamais pu se reconstituer sans les bases arrières que sont les camps. Avec le retrait vietnamien, la menace de leur retour au pouvoir est devenue une réalité. Une partie importante de ces populations est sous le contrôle forcé et peut-être artificiel des factions et que dans des cas extrêmes, on peut même dire que ces populations civiles sont pratiquement les otages des factions qui les contrôlent. C'est pas une astute normale. C'est d'avoir des gens qui sont enfermés, débarbelés. D'avoir des enfants comme ces enfants-là qui sont nés là, qui n'ont jamais eu un cheval de leur vie. Jamais, jamais. C'est pas parce que c'est un cheval. L'homme ne vit pas de pain seul. L'homme a besoin d'autre chose, de liberté et de création. Et comme me disait l'un d'entre eux, il me disait, père, assez, c'est assez. Asse, c'est assez. Huit ans, neuf ans dans ce camp. Asse, c'est assez de voir nos jeunes gens qui perdent une jambe ou deux sur les mines. Asse, c'est assez de voir nos filles qui sont violées. Asse, c'est assez de voir la pauvre éducation. Et ils sont venus vers moi, ils me disaient, père, je m'excuse de le dire, vous faites ce que vous pouvez. Mais les enfants n'ont pas l'éducation auxquelles ils ont le droit. Ils n'ont pas l'éducation auxquelles ils ont le droit. Nous avons le droit, père, d'avoir une maison comme les autres. Nous avons le droit d'avoir une famille comme les autres. Nous avons le droit de faire pousser notre vie comme les autres. Nous avons le droit de tirer l'eau de nos puits comme les autres. De ne pas prendre l'eau des citernes de Nbro. Assez, c'est assez. Il faut le dire, il faut le crier dans le monde. Assez, c'est assez. Il y a des gens très dignes, des gens qui n'ont rien fait de mal, qui sont bloqués ici depuis 8 ans et je ne sais pas pourquoi. L'un des problèmes importants dans les camps, ce sont les jeunes. Leurs besoins d'éducation. de formation. Dans les camps, il y a 49% de moins de 15 ans. Ça veut dire qu'il y a à peu près 85 000 jeunes de moins de 15 ans dans le camp. C'est incroyable. C'est sans doute la ville du monde où il y a plus de jeunesse. Il y a trop d'enfants et pas assez de moyens. Dans le primaire, les élèves ne peuvent aller à l'école qu'un jour sur deux. C'est dire la précarité de l'enseignement comme en témoigne cette institutrice, Panrassi. Torturée par les Khmers rouges, elle est arrivée sur la frontière en 1984. J'ai un ami, mais elle est maintenant à Paris. Son enfant, d'après la nuit de l'école, il a demandé, oh ma mère, pourquoi on m'a donné les euros comme ça ? Parce qu'on a demandé quels sont les pays frontariés du Cambodge. Il a cité, oh les pays frontariés du Cambodge sont, oh, en pile, en tienne. Il a cité tous les camps comme ça. Il ne sait pas quel pays quand même. Mais elle a beaucoup pleuré de son enfant. Je crois que l'enseignement dans le camp, je crois que c'est un peu faible. C'est un pays qui ne pense pas beaucoup à l'éducation. Ça ne peut pas être développeur ou quoi. Ça peut être disparu quand même. Pour les 300 000 Khmers qui sont massés sur la frontière, il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a qu'une solution, c'est le retour au Cambodge. Notre devoir à nous, c'est de les préparer à ce retour. Le génocide perpétré par Pol Pot a décapité la société Khmers. Les cadres et tous ceux qui détenaient un quelconque savoir ont été laminés. Tout est à reconstruire. Et la priorité, c'est la formation professionnelle. Le redressement économique et intellectuel passe par là. C'est dans cet esprit que de nombreuses organisations humanitaires travaillent dans les camps. Dès le début, les Khmers eux-mêmes se sont organisés, malgré l'incertitude de leur retour au Cambodge. Je crois que le plus grand danger du Cambodge, du peuple cambodgien, c'est de ne plus croire en eux-mêmes. De ne plus croire en eux-mêmes, de ne plus croire au Cambodge. Je crois que c'est un pays fini. Non, ce n'est pas un pays fini. Ces enfants qui dansent, c'est la renaissance de la culture Khmers. Des survivantes des vallées royaux leur enseignent la tradition chorégraphique cambodgienne. C'est dans le même esprit que ces moines ont construit un monastère dans le camp de Ritison. Il accueille 120 bonzes. Avant 1975, le Cambodge comptait 600 000 religieux. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 6 000. L'idéologie du bouddhisme est la base fondamentale de la société Khmers. C'est la première culture du Cambodge d'aujourd'hui. C'est également l'héritage de la tradition bouddhique. À Bangkok, pour la première fois, des moines appartenant à toutes les factions rivales se sont réunis pour dialoguer. Le renouveau du bouddhisme pourrait servir de cadre à la réconciliation de tous les Khmers. Nous craignons beaucoup pour la guerre civile après la rentrée. C'est vrai que les Khmers, dans le pays, nous considérons comme des trahisons. Et nous ne savons pas comment pour organiser, pour rentrer dans notre pays natal. Il n'y a pas d'autre manière de donner à des hommes et à des femmes l'espérance dont ils ont besoin pour une lutte qui est dure. Enfin, c'est la traversée du désert, même le départ sur la traversée du désert, et puis c'est encore plus dur. C'est de les aimer énormément. Parce que l'amour donne à l'homme cette chose dont il a besoin essentiellement, l'espérance. Il a 76 ans et vous avez vu comment il continue à se battre pour la survie du peuple cambodgien. Fin de ce numéro d'envoyé spécial. On se retrouve comme d'habitude dans une semaine. Merci. Sous-titrage MFP. Madame, Monsieur, bonsoir. Il y a environ trois semaines à New York, 71 chefs d'État et de gouvernement se réunissaient dans l'immeuble de verre des Nations Unies. A l'exception...